Musique de générique Je vais faire de la pub pour plusieurs personnes Donc je fais de la pub pour zéro personne Mais aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être Comment avoir ses 100 premiers abonnés Et dans cette vidéo, je vais vous donner exclusivement la possibilité de faire de la pub pour votre chaîne YouTube Mais de manière intelligente Donc comment ça va marcher ? Déjà, la première chose qu'il vous faut absolument avant que je vous dise qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'il faut que votre chaîne soit clean Qu'est-ce que ça veut dire une chaîne clean ? Ça veut dire avoir un logo, une bannière Et faire des vidéos de qualité Bien sûr, quand je dis de la qualité, c'est un micro de qualité, de l'HD Pas de moment où vous restez sans parler pendant 5 minutes Voilà, avoir des vidéos bien faites Avoir un logo, une bannière Et poster au moins une vidéo par semaine Si vous ne remplissez pas ces critères La suite de l'aventure, ça ne va pas vous intéresser Puisque ça ne va sûrement pas marcher Si maintenant vous remplissez ces critères Que vous avez le logo, la bannière, que vous faites une vidéo par semaine Que vous avez un micro de qualité, que vous n'avez pas de bruit chelou, etc. Vous êtes ici, vous êtes à la bonne place Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous donne la possibilité de faire de la pub pour votre chaîne dans les commentaires Mais ça ne va pas être du sub for sub Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un message construit sur votre chaîne Pour dire, voilà, je m'appelle X, voici mon pseudo J'ai une chaîne de gaming, j'ai une chaîne de high tech, j'ai une chaîne de tuto, j'ai une chaîne de magie Voilà ce que je fais, c'est ma passion, j'aime bien faire ça Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner Ensuite, les personnes qui vont voir ce message vont aller sur votre chaîne Et vont s'abonner uniquement si elles aiment votre contenu Vous allez voir pourquoi, puisqu'elles n'ont pas le droit de dire abonne-toi en échange Donc les personnes qui vont voir les messages vont s'abonner à votre chaîne Que si elles aiment vraiment le contenu et qu'elles savent qu'elles vont être actives sur votre chaîne Et si une personne s'abonne, le but du jeu, c'est qu'elle réponde à ce commentaire Et dire, j'ai bien aimé ton contenu, voilà, pourquoi je me suis abonné Parce que j'ai bien aimé la vidéo sur ça, j'ai bien aimé la vidéo sur ça Donc à chaque fois que vous allez vous abonner à une chaîne d'une personne qui a mis dans les commentaires Une description de sa chaîne, il faut lui répondre dans les commentaires Et lui dire que vous vous êtes bien abonné Et pour quelle raison ? Pourquoi je fais ça tout simplement ? Pour booster et motiver les personnes qui ont des petites chaînes Pour dire tout simplement, voilà, il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne Parce qu'ils ont aimé ça, ça, ça Donc peut-être que je vais continuer à faire ça, ça, ça Et les personnes qui disent, je me suis abonné à ta chaîne N'ont absolument pas le droit de dire, abonne-toi à ma chaîne en échange Si vous voulez que des gens s'abonnent à votre chaîne, il faut créer votre propre message Vous n'avez pas le droit de dire, je me suis abonné à ta chaîne, abonne-toi en échange Donc ici, on ne fait vraiment pas du sub for sub, on cherche vraiment à avoir des abonnés de qualité Des abonnés actifs et je suis sûr que vous pouvez faire ça Je pense que c'est la meilleure manière de vous aider à avoir des abonnés en vous laissant la possibilité de faire de la pub pour votre chaîne Mais de la pub intelligente et de la pub constructive Donc je répète, si vous voulez faire de la pub pour votre chaîne, mettez un commentaire dans cette vidéo pour parler de votre chaîne Si vous allez sur la chaîne d'une personne qui a mis un commentaire et que vous vous abonnez Revenez dans cette vidéo et mettez dans les réponses pourquoi en fait vous êtes abonné à sa chaîne Et vous n'avez pas le droit de dire, abonne-toi à ma chaîne en retour Si vous êtes allé sur la chaîne de cette personne et que vous n'avez pas aimé le contenu N'hésitez pas à lui dire en MP sur Youtube, pas en réponse commentaire mais en MP sur Youtube Pourquoi en fait vous n'êtes pas abonné à sa chaîne Parce que c'est bien d'avoir des gens qui vont s'abonner à votre chaîne Mais aussi c'est bien d'avoir des retours constructifs, des retours négatifs constructifs Pour savoir finalement qu'est-ce qui ne leur a pas plu, pourquoi les gens ne se sont pas abonnés Mais comme je veux avoir quelque chose d'assez positif, quelque chose de motivant On va essayer de ne pas mettre des commentaires négatifs, même constructifs dans les commentaires en réponse de ma vidéo Mais plus, dites-lui en MP, dites-lui ce que vous n'avez pas aimé ou sur les réseaux sociaux Dites-lui pourquoi finalement vous n'êtes pas abonné L'objectif, comme je l'ai dit, c'est 1. d'essayer de gagner des abonnés actifs Mais aussi d'avoir des retours qui soient positifs ou négatifs Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez gagné quelques abonnés Qui eux-mêmes ont potentiellement des chaînes Youtube Et bien ça fait un peu comme sur Tinder, n'hésitez pas à les contacter À vous contacter entre vous, que ce soit sur Twitter, Facebook, directement à MP Pour faire des vidéos ensemble En fait si vous vous abonnez à la chaîne d'une personne comme je l'ai dit Parce que vous aimez vraiment son contenu Et bien n'hésitez pas à proposer de faire une vidéo Si vous aussi vous avez une chaîne avec 20, 30, 50, 100, 120, 500, 1000 abonnés Bref on s'en fout Et que vous aimez vraiment le contenu de cette personne Et que si vous avez plus d'abonnés que lui Vous voulez peut-être lui donner un coup de boost ou tout simplement vous voulez faire des vidéos avec lui Et bien n'hésitez pas à créer des liens avec ces personnes là Pour booster votre chaîne et sa chaîne Puisque vous allez avoir du contenu de qualité pour les deux chaînes Puisque la vidéo, pour que ça soit une vidéo qui va dans les deux sens Il faut qu'elle soit non seulement postée sur votre chaîne Mais aussi sur la chaîne de l'autre YouTuber que vous avez récemment rencontré Et dont vous aimez le contenu Comme j'ai dit l'objectif c'est pas d'avoir du sub for sub Je le répète encore une fois C'est vraiment d'avoir un cercle vraiment de qualité Où vous allez tout simplement vous abonner à des gens Que finalement vous n'auriez pas découvert sur YouTube Parce que YouTube comme j'ai déjà dit c'est des algorithmes C'est des robots Et les petites chaînes on les voit pas sur YouTube Donc là ça vous donne vraiment non seulement la possibilité De gagner des abonnés actifs De faire de la pub pour votre chaîne D'avoir des retours positifs Ou des retours négatifs constructifs Que vous recevrez en MP ou sur les réseaux sociaux Mais aussi et le plus important De tisser des liens avec d'autres YouTubers Que vous pourrez rajouter dans votre sub box Pour créer des vidéos de qualité Et monter petit à petit Et mine de rien en faisant ça Vous allez voir que vous allez monter de 20 à 50 abonnés En faisant les vidéos avec les autres YouTubers Vous allez monter peut-être de 5 à 10 Et si vous avez le logo, la bannière Et que vous faites 1 voire 2 vidéos par semaine Et bien vous verrez que vous allez gagner Vos 100 premiers abonnés Si ce n'est pas déjà fait Et bien sûr j'ai fait d'autres vidéos tutoriels Qui pourront vous aider Pour optimiser le titre de vos vidéos Pour optimiser le tag de vos vidéos Pour optimiser pas mal de choses Et petit à petit vous allez voir Que vous allez monter en abonnés Voilà j'espère vraiment que cette petite vidéo Où je vous donne vraiment la possibilité De faire de la pub pour votre chaîne vous plaira J'espère vraiment que vous jouerez le jeu Que vous vous abonnerez vraiment à des YouTubers Parce que vous aimez vraiment ce qu'ils produisent Et que vous avez vraiment envie de les aider Ou de collaborer avec eux Je veux vraiment pas voir de commentaires Je me suis abonné Donc abonne-toi en échange Ce serait vraiment pas cool Essayer vraiment de respecter ça Je sais qu'il y a des personnes Qui vont regarder la vidéo 2 minutes Et qui vont mettre ça Tant pis pour eux Mais vraiment si vous voulez avoir une chaîne de qualité Avec des abonnés actifs Je le répète encore une fois Jouez le jeu Faites des liens Tissez des liens avec les autres YouTubers Parce que YouTube c'est fait pour ça Et n'oubliez pas d'être aussi actif Sur les réseaux sociaux Sur ce portez-vous bien Comme je dis J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira Ciao tout le monde A une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501